Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au titre, les représentants de la société civile du Louvéro Nord, qui vous dans l'Est de la République démocratique du Congo, lancent un appel aux autorités. Ils demandent à ce que l'offensive contre les rebelles soit également menée sur leur territoire. Au Togo, les cinq partis de l'opposition réunis au sein de la coalition Cap 2015 contestent la fiabilité du fichier électoral et en appel à l'ORIF, l'organisation internationale de la francophonie. L'ouverture ce lundi à Genève de l'Africa CEO Forum 2015, une troisième édition placée sous le thème du nouveau contexte économique de l'Afrique. Louvéro au Nord, qui vous à l'Est de la République démocratique du Congo, les représentants de la société civile estiment que leur localité est l'un des bastions des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda et ont en ce sens lancé un appel aux autorités. Ils souhaitent que l'offensive armée menée par les autorités nationales s'étende jusqu'à chez eux. Ibra Khadindiaï. En République démocratique du Congo, les représentants de la société civile du Libéro, au Nord Kivu, dans l'Est du pays, lancent un appel aux autorités. Ils demandent à ce que la traque contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, soient également menées sur leur territoire. Le gouvernement doit d'abord jouer un franc jeu. Il doit donner sa vraie version des faits. C'est une situation que nous vivons depuis 1990 jusqu'à ce jour. Donc il faut que le gouvernement commune joue d'abord un franc jeu qui dise clairement à la population et au Parlement son rôle tragique, malheureusement, contre nos populations de l'Est. Un manque d'intervention qui, selon certains observateurs, a plusieurs explications. Parmi elles, l'absence de collaboration entre Kinshasa et la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'insécurité dans la partie Est de la RDC est due pour certains à la présence des FDLR. Or, on a dit qu'il y a une bataille contre le FDLR, mais certains déplorent une certaine complicité entre l'armée et les FDLR pour des raisons liées, des raisons de commerce et de trafic de minerais et aussi d'armes à l'Est du Congo. Et deuxièmement, on peut souligner aussi que cette bataille qui a été annoncée, cette guerre annoncée contre le FDLR n'a pas donné des fruits parce qu'on constate qu'il y a un recul vers les régions qui ne sont pas concernées par la guerre. Donc, après, on va retrouver les FDLR regroupés dans d'autres régions. C'est une façon de déplacer ces rebelles d'une région à une autre, mais vraiment pas un combat en taquetel, d'autant plus que l'État congolais n'a pas collaboré avec la MONUSCO. Les autorités avaient lancé un enceau contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda, mardi 24 février, au sud Kivu. Une opération qui fait suite à la fin officielle de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour le désarmement volontaire des rebelles. Toujours en République démocratique du Congo, Fabel, Baro et Ossibi, Johan, respectivement leaders des mouvements sénégalais Yanamar et Burkinabé, Balai Citoyens, ont été interpellés ce dimanche 15 mars au siège d'une ONG de Kinshasa. Ils participaient à un atelier organisé par le mouvement citoyen congolais Filimbi. Au Togo, Cap 2015, la coalition des cinq partis de l'opposition fait appel à l'OIF, l'organisation internationale de la francophonie, pour un audit du fichier électoral. Elle dénonce en effet de nombreuses anomalies dans le dit fichier. Ibraha Dindiaï. Au Togo, le Cap 2015 demande à l'organisation internationale de la francophonie un audit indépendant du fichier électoral. Le Cap 2015 est un regroupement de cinq partis politiques de l'opposition togolaise, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, le Parti démocratique pour le renouveau, PSR, Santé du peuple et l'Union des démocrates socialistes, Togo, UDS, Togo. Il annonce avoir relevé des anomalies dans le fichier électoral de 2013. Au cours d'une conférence de presse organisée il y a quelques jours à Lomé, cette coalition qui soutient l'affirmation de Jean-Pierre Fahm a présenté des éléments comme constituant des preuves établissant des irrégularités, des anomalies contenues dans le fichier électoral et donc soutenant qu'il fallait réaliser un audit de ce fichier afin de rassurer tous les participants à cette élection. En effet, le fichier électoral est une pomme de discorde au sein de la classe politique togolaise. Par conséquent, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, prévoit une période pendant laquelle les politiques peuvent déposer leur recours auprès des instances compétentes. Ce qu'il faut noter en France, c'est que pour la CENI, à ce stade, il n'y a pas lieu de créer toute une polémique autour de la cession du fichier, puisque le code électoral a prévu une période de bonjour à tous ceux qui contestent la fiabilité du fichier électoral, de l'île électoral, donc de le faire devant la CENI et devant la CENI. Donc, à ce stade, la CENI engage tous les acteurs, tous les candidats, à ne pas créer et entretenir de futiles polémiques sur le fichier. Rappelons que la candidature du président sortant, Forniassine Bé, pour un troisième mandat à l'élection présidentielle, a été validée ce 12 mars par la Cour constitutionnelle togolaise. Le scrutin est prévu le 15 avril 2015. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, d'après les syndicats et les ONG de défense des droits de l'homme, les partis politiques de l'opposition, et même ceux de la majorité, demandent des sanctions contre les membres de la police qui s'en sont violemment pris à des étudiants. Une vidéo de leur méfait circule en effet sur Internet. Au MPS, le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir qui a condamné fermement ce genre de comportement, on parle d'éléments incontrôlés. Une démarche audacieuse, c'est ainsi qu'est qualifiée la candidature de Rémi Sonaya à l'élection présidentielle du 28 mars au Nigeria. Seule femme en course pour le poste à la magistrature suprême, elle entend marquer la différence à travers son manifeste pour un nouveau Nigeria. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afoulake Oyinoye, commentaire Guevanido. Dans son manifeste pour un nouveau Nigeria, la seule femme candidate à l'élection présidentielle du 28 mars présente son programme de société. Un programme reposant sur cinq principaux axes, dont le tout premier est la sécurité des personnes et des biens. Si elle gagne, elle doit mettre de côté les sentiments politiques, religieux et tribaux. Regardez, le groupe terroriste n'avait pas jusqu'à 4000 hommes quand il a commencé. Aujourd'hui, il a grandi et attire plus de membres. Il faut beaucoup de courage et un cœur doux pour diriger ce pays. Et nous savons tous que les femmes sont plus douces. Même l'actuel président Goodluck, qui est un homme, a du mal à gérer l'insécurité dans ce pays. L'approvisionnement en énergie, l'éducation, les populations vulnérables et la construction d'une économie robuste sont les autres défis de Rémi Sonaya. Mais oser défier dix hommes quand on est une femme est déjà une victoire, selon certains observateurs. Je pense que c'est un pas audacieux dans la bonne direction, même si nous ne pourrions pas y arriver pour cette élection. La candidature de Rémi Sonaya a donné de l'espoir à beaucoup de femmes. Rémi Sonaya est professeur de langue française et de linguistique appliquée. Elle a toujours été intéressée par les affaires publiques et se passionne pour les questions de justice, d'équité et de développement en Afrique. Son intérêt pour les affaires publiques et les questions de développement a influencé sa décision de se retirer volontairement de son poste à l'université au Bas-Fémi et au Haut-Law en 2010, afin de consacrer plus de temps et de ressources à ses activités. Ouverture ce lundi à Genève en Suisse de l'Africa CEO Forum. Plus de 800 dirigeants de grandes entreprises venus de 63 pays, dont 43 Africains, sont présents à cette troisième édition qui se veut le rendez-vous incontournable du secteur privé. Au programme de cette édition, organisée sur le thème du nouveau contexte économique, trois panels sont prévus sur les trajectoires de croissance des économies africaines, sur la nécessaire évolution du climat des affaires ou encore sur l'explosion urbaine et démographique. Notre envoyé, Paul de Singoué, est actuellement à Genève. Écoutez-le. Depuis 2012, l'Africa CEO Forum est devenu l'un des rendez-vous les plus importants des dirigeants africains. Avec nous, monsieur Ami Ben Yamen. Merci de répondre aux questions d'Africa 24. Quelle est la particularité de cette édition ? Écoutez, c'est une troisième édition, il faut le rappeler, d'un événement qui grandit chaque année. Alors la particularité de cette édition, c'est qu'elle intervient dans un contexte économique un petit peu dégradé. On a vu l'évolution du cours des matières premières, l'évolution des minerais, et qui rend donc cette conférence encore plus importante. On a essayé de faire de cet événement le porte-voix du secteur privé. Et donc c'est demain, lui, qui va devenir le relais essentiel pour tirer la croissance, qui jusque-là était quand même beaucoup mue par les matières premières. Alors un mot sur les débats qui auront lieu sur les rendez-vous, les B2B ? Alors il y a une première grande conférence justement pour parler des nouvelles trajectoires de la croissance africaine pour 2015-2020. Jusque-là, comme on l'a dit, on sort quelque part d'un super cycle de matières premières qui a duré dix ans. Et donc la première peignière va parler un petit peu de ces interrogations qui vont se poser. Quelles sont les économies qui vont tirer leur épingle du jeu ? Quelles sont celles qui vont devoir faire des efforts supplémentaires ? Quels sont les secteurs sur lesquels il faut investir ? Et un des grands points de cette conférence cette année, c'est ce que l'on considère comme un élément primordial, la réforme de l'environnement des affaires, La question du doing business qui est un peu passée à l'arrière-plan parce que la situation économique était bonne devient maintenant essentielle. Et il faut rappeler que sur les 50 dernières économies qui figurent dans ce classement, 36 sont africaines. Alors M. Benjamin, un grand rendez-vous sur l'économie africaine mais qui se tient en Europe ? Oui, alors bon, traditionnellement, la raison pour laquelle on avait créé l'Africasio Forum à Genève, c'était justement à l'époque, en 2011, pour montrer au monde ce qu'était le capitalisme africain, ce qu'étaient les entrepreneurs africains. C'est petit à petit devenu un rendez-vous qui s'est installé. Nous avons voulu maintenant le transférer sur le continent et ça sera chose faite l'année prochaine. Quel pays ? Je ne peux pas vous dire encore. Il faudrait peut-être rappeler qu'à l'issue de ce forum, des prix seront remis pour récompenser les dirigeants qui se seront illustrés tout au long de l'année 2014. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada